Le PSG prêt à frapper fort sur le mercato avec l'arrivée de Gonzalo Ramos. Le club de la capitale française a décidé de mettre les bouchées doubles pour renforcer son effectif, et une cible est particulièrement au centre des attentions, Gonzalo Ramos, l'attaquant portugais de 22 ans, en provenance de Benfica. Restez avec nous pour découvrir tous les détails sur cette potentielle arrivée fracassante au PSG. Gonzalo Ramos a réalisé une saison remarquable avec Benfica, inscrivant 27 buts et délivrant 12 passes décisives en 47 rencontres. Cette impressionnante performance a attiré l'attention des grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain qui avait déjà manifesté son intérêt l'été dernier. Selon les dernières indiscrétions de RMC Sport, le Paris Saint-Germain a déjà trouvé un accord avec Gonzalo Ramos pour son arrivée dans la capitale française. Une étape cruciale a donc été franchie dans ce dossier, mais les négociations sont loin d'être terminées. Pour que le transfert de Gonzalo Ramos soit finalisé, le PSG devra convaincre Benfica, le club actuel du joueur. Les Aguilas réclament une somme conséquente de 80 millions d'euros, bonus inclus, pour céder leur buteur vedette. Une somme qui peut sembler élevée, mais les Parisiens sont prêts à jouer sur les bonus pour s'aligner sur les exigences de Benfica. Le Paris Saint-Germain est donc prêt à frapper fort sur le Mercato Estival en attirant Gonzalo Ramos dans ses rangs. L'attaquant portugais pourrait bien devenir une pièce maîtresse de l'attaque parisienne et apporter sa puissance de frappe et son talent au club. Le Mercato s'emballe. Paris et Lyon en pleine effervescence, officiel du jour bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un tour d'horizon des dernières actualités du Mercato, avec un focus sur les mouvements au Paris Saint-Germain et à l'Olympique lyonnais. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Ça bouge à Paris. Les Parisiens sont décidément très actifs pendant ce Mercato Estival. On vous annonçait déjà la venue d'Ousmane Dembélé, qui rejoindra la capitale pour 50 millions d'euros. Mais les recruteurs du PSG ne s'arrêtent pas là. Une autre cible française est dans leur viseur, Bradley Barcola. Après une première offre refusée par l'OL, le PSG a transmis une nouvelle proposition dépassant les 30 millions d'euros. Les Ghosn résisteront-ils cette fois-ci ? Affaire à suivre. Une autre recrue potentielle au milieu de terrain est Matthäus Nunes, un joueur appartenant au portefeuille de Roré Mendes. Le PSG espère également se débarrasser de Keller Navas, qui suscite l'intérêt de Fenerbahs. Le gardien costaricien a été prêté à Nottingham Forest la saison dernière et pourrait quitter Paris, où son contrat se termine l'année prochaine. Abdou Diallo, lui aussi, pourrait quitter le PSG pour découvrir un tout nouveau championnat, au Qatar, au sein du club d'Alarabie. Colin Dagba est également en pourparler avec Sunderland, une possibilité de transfert définitif après son prêt réussi à Strasbourg. Enfin, une nouvelle concernant Marco Verratti, le PSG a revu ses ambitions à la baisse quant à son prix de départ. Le club serait désormais disposé à le laisser partir pour un montant compris entre 50 et 60 millions d'euros, et pourrait s'aligner sur les exigences de Benfica en jouant sur les bonus. De leur côté, les Ghosn font face à une bataille pour protéger leurs jeunes pépites. Outre l'intérêt du PSG pour Bradley Barcola, Leipzig a formulé trois offres différentes pour Castello Luqueba, le jeune défenseur de 20 ans. Bien que le club allemand ait déjà un accord pour un contrat de 5 ans, l'OL envisage de refuser cette offre de 32 millions d'euros. Du côté des arrivées, un ancien Marseillais, Dujkal Takar, devrait bientôt rejoindre les rangs de l'Olympique lyonnais pour environ 5 millions d'euros. Sa visite médicale est prévue ce mercredi, une confirmation officielle est donc attendue prochainement. En dehors de Paris et Lyon, d'autres mouvements ont été officialisés. Le FC Barcelone prête Julian Araujo à la Spalma pour une saison, le latéral droit mexicain va donc évoluer en Liga cette saison. Dzien Luigi Buffon annonce officiellement sa retraite après 28 années de carrière au plus haut niveau. Un grand nom du football raccroche les crampons à l'âge de 45 ans. Paul Bernardoni quitte la Ligue 1 et signe avec le club turc de Cognasport pour un contrat de 2 ans. Sadio Mane, après une saison au Bayern Munich, s'engage avec Al Nassr pour les 3 prochaines saisons. Kylian Mbappé vs Paris, le bras de fer qui secoue le football. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui agite le monde du football, le dossier Kylian Mbappé. A l'approche du Mercato, les tensions montent entre le joueur de 24 ans et son club, le Paris Saint-Germain. Restez avec nous pour tout savoir sur cette situation délicate. Depuis quelques semaines, le futur de Kylian Mbappé est au centre de toutes les discussions à Paris et à Madrid. Malgré les efforts du PSG pour le retenir, le joueur ne prolongera pas son contrat au-delà de juin 2024. Cette décision a déclenché une série d'événements qui alimentent les médias sportifs en France et à l'étranger. Le 2 août 2023, la situation reste tendue. Le PSG a tenté de faire pression sur Mbappé en l'écartant de la tournée asiatique et en essayant de lui éviter une prime de fidélité de 40 millions d'euros. Cependant, le joueur se montre déterminé à aller au bout de son contrat, malgré les menaces de relégation sur le banc. Kylian Mbappé ne se laisse pas intimider. Même s'il est bouleversé par cette situation, il est ferme dans ses convictions et est déterminé à faire respecter son contrat et récupérer chaque centime qui lui est dû. Le PSG risque de payer cher entre son salaire colossal et sa prime de fidélité. Le joueur refuse de négocier avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, et rejette toute idée de partir en 2024 pour une somme prédéfinie. Cette situation pourrait se prolonger, à moins d'une intervention du Real Madrid, qui est également dans le viseur du club parisien. Dans un tournant potentiel du conflit, Paris envisage de faire appel à la FIFA pour se défendre. Pendant ce temps, Kylian Mbappé planifie sa contre-attaque en cas de prolongement de la situation au-delà du Mercato. Sous-titrage ST' 501